Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. Il y a quelques jours, on a reçu M. Bruno Pichon de l'association Agam Aujourd'hui, on va recevoir des jeunes qui vont nous parler un petit peu de leur façon de faire, de leur préparation à entrer dans la vie professionnelle On voit ça dans Cosment Réunionnais Générique Alors, on va commencer d'abord par les présenter Messieurs, comment allez-vous ? Ça va ? Alors, on va se présenter Enfin, vous allez vous présenter Alors, qui commence ? Moi, bonjour, je m'appelle Chopin Sébastien Je m'appelle John Lezyl Moi, je m'appelle Anna Vitry Moi, c'est Potin et Radia D'accord, alors, qu'on a-t-il fait dans la situation finalement ? Ben, principalement, on reconditionne des ordinateurs C'est-à-dire qu'on prend des ordinateurs avec des entreprises de la réunion puis on les reconditionne, c'est-à-dire les remettre en état mettre des pièces neuves, changer ce qui ne va pas dedans pour par la suite remettre en vente Alors, quand on dit on reconditionne un ordinateur ça veut dire qu'on le répare ? Oui, soit on le répare ou on nettoie le disque dur pour le remettre comme valeur d'usine En fait, c'est... Par exemple, si on a une pièce défectueuse parmi les ordinateurs qu'on a récupérés ben, on nous prend une autre pièce dedans et on nous fait un seul avec D'accord, comment tu récupères l'ordinateur ? Ben, après, nous utilisons le transport personnel ou parfois on nous fait des locations quand c'est en gros volume Oui, en gros volume Alors, ça, c'est que notre petit tir avant d'un ordinateur, il est fini, il ne marche plus Ben, dernièrement, nous l'a tiré GTOI Combien ? Une vingtaine de PC portable, non ? Une vingtaine de PC portable PC portable ? Oui D'accord Après, nous n'est un peu partout Là, on a eu une groupe à main On a eu un Air Austral Enfin, nous, je les dons aussi C'est des dons, hein ? C'est-à-dire, on vous donne des ordinateurs Voilà Et à partir du moment où l'outil récupère Alors, comment tu procèdes ? D'abord, tu dois avoir un dernier outil pour voir pourquoi il ne marche plus ? Oui En général On n'a pas aussi un fiche Et après, nous regarde Enfin, nous nettoie le PC pour regarder comment il est dedans Pour voir si les salles propres et c'est des pièces qui sont bonnes On regarde, on met sur le côté Et c'est ce qui ne marche plus On dévalise tout pour jeter à la déchetterie Ah d'accord Donc, le recyclage comprend quand même un moment où quand on ne peut plus l'utiliser il faut le jeter Voilà C'est HES En fait, nous avons un partenariat avec En B pour qu'ils récupèrent justement ces déchets-là Et après, ils retraite ils retravaillent la matière D'accord Et jusqu'à maintenant combien d'ordinateurs les passent aux autres mains ? Le chiffre près s'il ne nous connaît pas La nouvelle courte en tonnes En tonnes ? 7 tonnes, non ? Il n'y a pas de dire exactement Parce qu'après, c'est pas nous qui gèrent ça à nous voir comme ça mais c'est beaucoup On a eu quand même beaucoup Le plus gros c'était G2OI Le plus gros c'était G2OI Il y a moins de 80 PC pour d'abord La question, comment vous allez arriver à faire ce... C'est un apprentissage ou c'est déjà un métier ? Après, c'est les deux Parce qu'il nous fait l'apprentissage et il nous fait le métier en même temps aussi D'accord, c'est quoi notre contrat actuellement ? Là, nous l'avons CDDI Contrat à durée déterminée d'insertion D'accord Et c'est un contrat de quoi ? C'est combien de temps ? Là, sur un an Là, nous l'avons sur un an Sur un an ? On l'a fait déjà un an et là, on l'a renouvelé sur un an encore Donc, c'est un an supplémentaire Voilà Et quoi t'as-tu apprends en même temps que le travail ? Qu'as-tu apprends pour Formazote ? Ben, après, c'est... Bon, là, on a apprends un peu la téléphonie Donc, là, on essaie de toucher des trucs nouveaux en fin de compte Et ça irait par des smartphones ? Voilà, des smartphones, tablettes Et après, bon, comme je dis on essaie de toucher un peu à tout Parce que comme on a des clients par exemple qui amènent des consoles tout ça Ben, on essaie de trouver des personnes pour former à nous Arrêt par ça Comme ça, nous élargis notre compétence, en fait Et jusqu'à maintenant Quand vous avez parti de quoi ? Comment vous avez pu rentrer dans telle structure ? Quelle formation au départ à Zonona ? Moi, personnellement Au lycée, je faisais de la maintenance industrielle Mais après, comme ça ne me plaisait pas J'ai arrêté Et là, c'est avec la Mio qu'on m'a conseillé d'aller voir M. Pichon passer un entretien Et moi, je ne connaissais rien en informatique Donc, j'ai appris directement avec la gamme et tout Donc, au niveau Après, on a fait un an comme un BEP On a passé un BEP la première année Et maintenant, on est sur un bac Et, mais dire que les circuits imprimés ça se ressemble ? Oui Ou bien, c'est vraiment quelque chose de différent entre l'industriel et l'informatique ? Ah, c'est totalement différent Totalement différent Et jusqu'à maintenant Où, donc, vous voulez commencer par l'industriel Où, c'est quoi de formation départ ? Moi, j'avais fait l'école au lycée Et je n'ai pas eu malheureusement le bac Et puis, il m'a fait deux, trois petits travails au noir pour essayer en sorte à moi Et puis, il m'avait vu une petite annonce de M. Pichon Et je me suis lancé sur l'informatique parce que pour moi, je voulais apprendre sur l'informatique en fait Et justement apprendre quoi on a dû apprendre justement pour pouvoir faire ça ? Apprendre comment démonter les portables remonter formater installer les pilotes Et tout ça ? Oui Et vous, comment vous l'avez venu ? Quelle formation vous l'avez eue avant de venir à ça ? Moi, j'étais au lycée Jean-Iglo J'ai passé le bac génie civil Je l'ai obtenu Après, c'est plus d'un bâtiment mais après, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas en fin de compte Et l'informatique On a passé le bac génie civil ou l'a eu ? Oui, j'ai eu Ok, on l'a mis combien de temps avant de savoir qui n'intéressait pas ? Non, mais en fin de compte l'informatique ça m'a toujours plu Mais après, pour aller dans les écoles informatiques il fallait être bon en anglais et il fallait être un bon financement en fin de compte et un budget aussi C'est-à-dire pour pouvoir travailler sur des logiciels sur ordinateur ? Pour aller dans les écoles informatiques il fallait de l'argent et il faut en anglais Ah, d'accord Ce n'était pas possible pour moi Mais après, j'ai continué jusqu'au BTP enfin BTS et je n'ai pas obtenu et après, j'ai fait une information à IFR sur un centre d'informations sur informatique et là-bas, j'ai appris plein de choses ça m'a permis d'approfondir mes connaissances et après, j'ai vu un annonce pour postuler en tant que technicien informatique je me suis lancé dedans on a passé des tests pour rentrer dedans et voilà en tant que je suis dedans Et moi, comment par rapport est-ce que vous avez passé ? Je m'en fais un compte au collège je m'en fais des stages d'immigration et après, on avait fait trois stages et dans le troisième stage je m'avais fait un stage en informatique c'était au lycée Jean-Héboulot et après, m'a vu que t'es pris à main donc, m'a commencé au prépare moi-même chez moi regardé petit tuto tout ça et après, m'a vu que comme c'est là-dedans que mi-a-me fait tout ça m'a essayé au regard de on va dire des secteurs là-dedans mais il est dur quand même à avoir un boulot là-dedans et donc du coup m'a fait un peu d'intérim dans la distribution et après au final, pareil c'est qu'on m'a vu l'annonce et m'a postulé la main et m'a passé le test et pareil, voilà la nuit est là au même stade Si tu dois raconter comment il se passe à l'intérieur même pendant une journée de derrière le matin tu fais quoi finalement ? Tout de suite tu regardes les ordinateurs tu regardes les pièces encore bon les pièces les plus bons après on va dire comme on est dans l'associatif on a des jours spéciales par exemple pour la CAF donc le mardi le vendredi on nous aide les personnes à faire des démarches à la CAF et après les autres jours on lance à nous dans les réparations des ordinateurs clients comme on dit si on a des ordinateurs clients à faire on connait déjà ce qu'on a à faire et si on a un point on regarde si on a des ordinateurs à réparer aujourd'hui s'il y a des gens qui veulent amener notre ordinateur pour vous réparer par azote un petit peu oui et les gens ils connaissent où ça doit-il être oui sur Facebook et même de plus en plus maintenant les gens alors sur Facebook on parle d'associations à gamme et vous allez dire géographiquement parlant on doit les situer où ça va ? on doit les situer au port on va dire le plus connu normalement au port c'est le collège Titan il est au plus près de nous et après bon après comme il dit s'il y a un souci il faut téléphoner pour voir plus de renseignements on va dire quand aujourd'hui est-ce que tu penses que tu connais tout ce qu'il faut sur l'informatique ou tu as besoin encore d'autres formations apprendre d'autres choses ben après au niveau technique oui au niveau technique montage démontage changer une pièce on va connaître mais après il serait bien de connaître mieux les logiciels découvrir d'autres matériels pour les réparations comme c'est un métier vaste il y a beaucoup de choses à apprendre dedans voilà c'est ça comment tu cherches des formations comment tu trouves les formations qui peuvent à des heures justement à mieux avoir plus de compétences dans l'informatique dans la réparation après ça c'est notre patron qui fait tout pour justement pour que nous nous progresse c'est lui qui fait les recherches la question c'est est-ce que aujourd'hui on cherche ou même personnellement ne serait-ce que sur internet on cherche des tutoriels pour essayer de comprendre le circuit comment fonctionne mieux un ordinateur comment booster un ordinateur est-ce que tout ça où fait déjà depuis avant j'ai toujours regardé le tuto sur internet pour le démontage d'un ordinateur c'est grâce à internet que j'ai tout appris et comme j'ai dit là aussi aux formations IFR enfin il y avait un ami à moi et pas Ricardo et c'est lui qui m'a permis d'apprendre beaucoup plein de choses en plus sur le réseau donc entre d'autres tu échanges un peu les informations en fait depuis le début de l'année il ne nous fait que ça il ne nous fait que échanger et comme nous voir parce que on a bien progressé en tout cas il progresse vite mais après comme dit notre compétence là c'est limité aussi donc c'est nous qui essaye de nous-mêmes après chercher parce que le problème est pour tout le monde c'est-à-dire que plus ça va plus les circuits imprimés sont de plus en plus condensés il y a de moins en moins de structures dessus et puisque c'est fait en Asie généralement c'est soit on l'utilise si ça ne marche plus il faut le jeter vous avez adapté les nouveaux circuits aux vieux ordinateurs ? ben là en fait les nouveaux produits en ce moment ben elle est soudée et donc il faut on essaie à prendre justement la micro-soudure et c'est là nous essayons de recherche nos vadières et filons pour ça la micro-soudure est-ce que ça existe à l'arrivée à la micro-soudure ? oui après il y en a qui fait et est-ce que c'est possible aujourd'hui dans la situation à gamme est-ce que c'est possible de le faire ? oui parce qu'on l'a dit rien n'était possible c'est nous-mêmes après c'est de nous-mêmes c'est nous si nous voulons vraiment apprendre nous voulons faire ben c'est toujours possible ça d'accord alors la question c'est que est-ce qu'aujourd'hui vous avez une idée de ce que vous voulez faire demain comme métier quel travail vous en aurez plus tard est-ce que aujourd'hui vous avez vous avez ou bien vous avez de continuer à apprendre demain d'apprendre le travail qui plaise vous on commence par où ? ouais pour le futur ben si je vais apprendre l'informatique c'est pour je veux devenir un grand producteur pour faire de la musique vidéo et c'est pour ça que j'ai suivi cette formation pour apprendre le maximum sur l'informatique tout ce qui est PAO tout ce qui est donc production assistée sur ordinateur oui et aujourd'hui vous utilisez la caméra ou utilisez le logiciel de montage je n'utilise plus pour l'instant pas de caméra parce que smartphone oui smartphone et j'utilise l'ordinateur les logiciels et les logiciels c'est première c'est quel logiciel de montage par exemple pour le montage vidéo j'utilise le Vegas Pro d'accord et pour faire des romix ou de la musique ou pour créer des instruments c'est FL Studio et pour faire des romix de son j'utilise ACIPRO non c'était plus pour la musique je pensais que c'était plus pour faire des vidéos mais c'est plus pour faire des clips de musique d'accord et vous avez déjà commencé à faire des clips j'ai déjà travaillé quelques un petit peu mais pour l'instant il me montre certains logiciels pour progresser sur les vidéos donc à quelque part finalement ce que vous avez besoin c'est plus d'avoir un Macintosh qui fait de la MAO la musique assez sur ordinateur ça c'est GarageBand ou autre il y a d'autres d'autres logiciels pour revenir mais reviens sur ce que me disait à votre camarade vous aussi aujourd'hui vous êtes dans une perspective professionnelle savoir demain est-ce que vous voulez continuer dans l'informatique ou vous voulez faire autre chose oui mais je voudrais continuer dans l'informatique enfin le poste visé mais je veux être technicien de maintenance informatique ça c'est vraiment de la de l'assistance technique et ça la formation en tout cas aujourd'hui la formation va loin la formation va loin mais là comme en ce moment on va passer le diplôme maître unicien en micro informatique c'est quoi ? c'est quoi ? de répéter le diplôme c'est maître unicien en micro informatique d'accord et vous deux commençons par où ? ben à moyen on va dire comme il est passionné par l'informatique donc c'est oui tu restes au maximum dedans ? voilà d'accord vous retournez dans l'industrie ou pas ? je reste dans l'informatique mais plus je aimerais former les jeunes comme moi par exemple comme des collèges je n'avais pas l'opportunité d'apprendre l'informatique ou au moins de découvrir pour savoir s'il plaît à nous ou non je aimerais bien former les gens comme la forme à moi intervenir un peu dans les collèges et le lycée intervenir présente dans le métier les différents trucs qu'il peut faire dedans une question qui va changer un petit peu par rapport tout ce qui m'a demandé de moi depuis tout à l'heure comment aujourd'hui des jeunes comme Zot ils vivent un petit peu leur quotidien quel rêve Zot nana encore aujourd'hui et quel espoir Zot nana pour demain et dire voilà nous pouvons aujourd'hui construire notre vie à partir de tel ou tel projet d'abord comment tu vis tous les jours finalement comme n'importe quel jeune je suppose je vis bien pas de la musique parce qu'apparemment là-dessus on est calé mais pour le reste quand tu sortes d'autres cours ou d'autres travails tu fais quoi mais après comme vous disiez nous c'est la passion donc mais continue quand même réparer les ordinateurs chez moi quand tu es où là où tu sembles remplis d'ordinateurs c'est non quand même pas ça t'es avant mais maintenant non depuis mon amour par-dessus qu'il y ait madame l'espionne trop trop de strainé partout toujours les femmes c'est incroyable est-ce que en dehors du travail tu arrives à vivre un peu ce que sont-ils les autres jeunesse l'envie est-ce qu'aujourd'hui le cadre de vie il donne les moyens de vivre un peu ah oui c'est-à-dire ? grâce au travail maintenant comme nous nous installons il permet à moi de découvrir d'autres choses des trucs que moi toujours voulu faire mais puis sortir maintenant comme vous l'avez voulu faire quand tu es obligé la plongée sous-marine par exemple moi toujours aimé faire ça et là j'ai eu l'occasion de faire et où sont la plongée ? Saint-Gilles après Saint-Gilles à côté où ça fait Bateau-là dans l'apparatur-là j'ai ma plongée tu vois combien de mètres ? à telle là combien de mètres profondeur on ne me connait pas mais pour une fois ma vie un requin est de loin voilà pour une fois ou de loin ? de loin de loin de près non m'aimerais bien voir un requin de près c'est vrai ? il y a le dernier que l'a vu il n'a pas apprécié ah non et vous faites quoi ? toujours de la musique ? toujours et vous écriez des textes ou vous me met en musique ou vous faites des... lui il m'écrit un peu bon texte mais il est un peu brut ah d'accord c'est comme s'il me raconte un petit peu la vie dans la rue en fait comment les gens fonctionnent comment dans leur tête ils voient les choses pourquoi on n'a pas trouvé un groupe pour accompagner ? parce qu'il y a des chanteurs connus reconnus qui accompagnent des jeunes qui ont envie de lancer ou les gêner par ce que vous faites ? non mais je pense qu'il faut d'abord me rouvrir un studio après l'ami commence à trouver les bonnes personnes vous faites l'instru avant de faire le texte c'est ça ? d'accord et dans tout ça aujourd'hui comment est-ce que tu vois l'avenir ? comment est-ce que tu vois les perspectives ? est-ce que l'on aura travail ? est-ce qu'il faudra continuer à former zote ? comment est-ce que tu vois ça ? en fait le problème aujourd'hui c'est que ils demandent aux jeunes à avoir des compétences alors que s'ils n'ont jamais travaillé donc nous ne pourrons jamais avoir du boulot et moi elle m'a dit parce que par exemple si elle a des diplômes et que sur le terrain par exemple il n'y a pas fait rien et tandis qu'elle a des compétences mais n'a pas un diplôme donc moi c'est un compromis quand même alors comment montrer que elle a des compétences à travers l'association ? ben là par exemple à travers l'association elle m'a dit aux entreprises de donner à nous une chance sur le terrain sans regard de nos diplômes juste regard de nos compétences et comme ça vous allez devoir voir vraiment et c'est ce que l'a passé nous dans l'association l'a dit l'a pas regard de notre bagage l'a regard de notre compétences l'a vu notre compétences et c'est là l'a lance à nous ça a été une vraie passerelle un vrai tremplin pour vous autres de dire que l'a regard des autres l'a pas regard des autres s'en dit peu mais l'a regard des autres sans expérience en même temps sans expérience mais l'a regard des autres tel que vous l'avez et je leur ai montré que vous étiez capable c'est ça d'un homme a une chance de montrer de quoi nous sommes capables de faire et nous aussi de notre côté comme nous t'es motivé de la montrer jusqu'à là il déroule très bien comment toi tu peux de manière différente montrer votre connaissance votre compétence surtout votre côté professionnel est-ce que tu as hormis l'association est-ce que tu as d'autres moyens pour montrer ça aujourd'hui est-ce que tu peux intervenir par exemple chez quelqu'un tu peux aller faire intervenir chez les jeunes intervenir auprès des jeunes est-ce que tu as d'autres moyens pour montrer après ça a été fait déjà comme avant avant d'arriver à l'association on n'était pas déjà chez des personnes mais après comme on a un moyen de déclare tout ça donc c'est là qu'il motive à nous encore plus aussi en fait quand les déclarer nous connaît que notre travail tout le travail il mérite un salaire on est là où notre salaire tombe tous les mois pour le travail pour le travail pour le travail et surtout mais c'est ça les motivants aussi la reconnaissance le travail c'est d'abord une reconnaissance la question est pour où il y a une forme de reconnaissance dans le travail oui c'est une forme de reconnaissance de dire aux autres madame aux autres familles que moi je travaille à tel endroit c'est aussi une fiateté parce que c'est ma passion et ça fait que m'y aime et voilà depuis un an quoi l'a changé dans votre vie de notre vie de notre vie mais après c'est nous va dire à moi c'est mon entourage même c'est des nous va dire maintenant que j'ai une économie qui travaille là-bas nous va dire mais tu répares déjà l'ordinateur mais vous êtes parce que l'habit du travail là-bas mais là les yeux ils d'amènent les ordinateurs à réparer voilà d'accord ou il n'y a pas dit non après après comme je disais c'est ma passion donc moi je me refuse pas mon frère parce que c'est un plaisir de réparer donc et pour les jeunes de quel quartier tu penses-tu les autres ? à moi deux d'annes à deux possessions à moi on m'a déménagé au Rangine d'accord du port quel quartier ? le quartier de Magellan les étoiles et pour vous autres qui sont issus de ces quartiers-là aujourd'hui il faut aussi montrer aux autres jeunes que tout dépend du travail de la volonté il faut il faut inspirer les jeunes d'avoir des de l'envie de faire l'effort de faire des sacrifices est-ce que vous êtes conscient de ça qu'aujourd'hui tu représentes aussi ça ? ah oui il motive après même pour les petits par exemple qu'ils voient à nous ils disent oui maintenant on a travaillé on a joué ah ouais nous la galéris avant on gagne le travail comme tout le monde si l'école n'était pas faite pour nous le plus c'était pratique donc moi il y a un site tout le temps les jeunes ne restent pas fixés sur cette école ou par exemple d'autre côté on veut faire un métier qui plaît à eux mais du travail d'autre côté maintenant internet on a tout dessus essaye de brouiller tout seul mais après si vous ne faites pas rien les sujets on n'aura pas rien ça chacun d'entour quoi t'as dit pour une bonne jeune l'autre d'autres quoi t'as dit dans la musique bien sûr mais quoi t'as dit que comment ça dit ça comme dit mon collègue il devrait pour les bonnes jeunes et qu'il n'a pas trop réussi nous aimerait bien montrer comment nous galéris pour arriver à avoir notre taf le travail et arriver à ce qu'elle nous est en fait il faut nous expliquer le bonnes par exemple le bonnes jeunes Mamina par exemple un petit cousin lui c'était quelqu'un qui galérait il voulait du travail je lui remontais le moral en lui disant des bonnes trucs ça lui est motivé maintenant il a une formation et tout c'est important pareil pour vous c'est le même discours que vous devez avoir dans notre quartier oui même discours après comme il dit si on a la passion vivre à 100% donner une motivation et moi il me dit parce que moi on fait quoi là avant mais tu habites d'un titan et titan comme vous êtes qui connaissent c'est un quartier pas trop trop bien fréquenté par rapport m'a dit titan on a des cagnards tout ça mais pour moi c'est la preuve que pas parce que vous habite d'un quartier que vous ne pouvez pas réussir enfin et moi il m'a dit ça c'est un jeune aussi et c'est que et surtout essaye de trouver quelque chose que vous aime parce qu'elle va à travail oui mais souvent un travail que vous aime encore mieux ce sera plus motivant pour aller au travail surtout le matin pour lever et tout ça moi il m'a dit comme ça quand tout le jeune est-ce que vous en êtes conscient aussi qu'il y a quelque part que pour toi il regarde azote il est possessionné aussi il regarde azote et quelque part il peut changer l'image de ces quartiers du port parce que souvent le monde a une image négative du port mais finalement quand il regarde azote cette image-là doit être positive est-ce que vous en êtes conscient que tu représentes ça oui mais il prouve que même si vous vous sortez n'importe où si vous avez envie de réussir il faut réussir c'est au même créer autre chance vous allez d'accord avec lui ? d'accord mais comme ça oui et comment explique ça comment ça doit quand vous avez une bonne jeune comment ça doit expliquer aux jeunes si vous voulez en sorte à vous à prendre le choix il faut bataille il faut faire l'effort il faut faire des sacrifices comment ça doit dire ça pour vos bonnes camarades ? après midi par exemple ce que vous voulez faire plus tard tout comme ça et après je le connais la plupart du temps il y en a dit mais vous voulez rouler dans le roulot vous voulez ceci vous voulez cela vous voulez ça il faut le travail il travaille il travaille bien il ne tombe pas comme ça il faut c'est où ça cherche il faut c'est où c'est une motivation qui va faire tout pour qu'après au plus tard on va rouler dans le roulot ou ainsi de suite on a l'impression que le monde attend un peu trop qu'il tombe de notre bec cuit le monde attend trop il suffit de dire une fois non et à se le décourager peut-être il était allé déjà au nom ça plus loin il va dire oui oui vous disiez quoi ? on est d'accord avec cette mon collègue et c'est ça qui quelque part il est un peu décevant c'est que finalement c'est la culture du combat c'est de dire pas seulement aller bataille pour taper sur quelqu'un mais bataille pour réussir pour réussir et comment toi tu penses qu'il faut que les autres d'abord parce que tu as des exemples à montrer et surtout les autres quoi tu dois dire justement pour changer un peu l'image parce que le port c'est autre chose que l'image que les gens peuvent avoir le port c'est une très belle ville le port il y a des gens très bien et comment toi tu penses qu'il faut que toi tu peux changer cette image là quand tu dois continuer à faire je pense les encourager les encourager continuer à réparer les ordinateurs après comme on dit notre activité c'est les ordinateurs donc après il n'a d'autres activités mais comme on m'a dit c'est vraiment si quelqu'un fait ce qu'il aime on m'a mis encourage maintenant à aller vers là en fait et après parfois comme on dit c'est à même m'a été mal renseigné au collège donc c'est pour ça que ma part je m'a pas vraiment trouvé mon mon passion tout de suite en fin de compte c'est que on fait qu'on m'a suivant un CAP mécanique moto parce qu'il me t'aime la moto et réparer et rouler sur la moto c'est deux choses différentes on va dire donc il m'a fait un an et quand on m'a vu que bon tu es récemment un an quand on m'a vu que tu n'aimes pas vraiment réparer du coup m'a dit bon ben m'a fait un an c'est un an perdu sinon m'a continué m'a gagné mon diplôme dedans et en fin de compte c'est ça c'est une motivation c'est au même si vous voulez motiver ben on va réussir en fin de compte donc toujours avoir des objectifs des objectifs voilà et des objectifs d'autre c'est quoi aujourd'hui c'est gagner le bac c'est le bac pour où c'est ? pareil gagner le bac et devenir futur producteur d'accord et où ? pareil obtenir le bac le bac le bac et futur producteur aussi ? ah non non apparemment il est à ce prix et où ? c'est quoi ? après moi on va dire mon objectif c'est de rester d'un travail que je m'aime c'est ça c'est l'informatique donc ça c'est mon objectif c'est si mi-guerre ouvre mon propre entreprise dans l'informatique ben comme dit mi-pu ouvrir ouvrir votre propre comprise voilà donc concurrencer à gamme non pas forcément non si le patron regarde moi il connait en tout cas messieurs ça a été vraiment un plaisir on va juste rappeler vos prénoms et vos noms en tout cas je vous remercie ça a été un plaisir d'échanger en tout cas avec vous d'être là en tout cas de voir que la réunion porte en tout cas de grands espoirs et que les jeunes sont en train de se former d'apprendre pour devenir la relève de demain en tout cas merci à vous on va continuer sur un régime plus économique puisqu'on va parler là de la route de la soie on a posé la question à Alex Auchon qui est donc le président de l'ACCCR alors c'est l'association des commerçants des chefs d'entreprise et des cadres chinois de la réunion il va nous parler de trois ors de la réunion l'or bleu la mer l'or vert la nature et puis l'or gris la matière grise parce que selon lui ce sont les trois éléments qui vont permettre à la réunion d'être au rendez-vous de la route de la soie le dernier forum que nous avons organisé en 2015 concerné le développement du tourisme chine à la réunion donc nous avons aujourd'hui nous le ressentons quelques effets puisque le tourisme chinois commence à se développer à la réunion cette fois-ci en 2017 le grand thème c'est les nouvelles routes de la soie vous pouvez lire dans tous les articles de presse aujourd'hui les nouvelles routes de la soie lancées par la chine du président et au cœur de l'actualité en fait il définit quelque part une nouvelle géostratégie mondiale en développant les actes logistiques soit vers l'Europe soit vers l'Afrique il change profondément la donne quant à nous qui sommes au milieu de Saint-Indien en tant qu'en chef d'entreprise réunionnais nous pensons qu'il est important que la réunion s'ouvre vers le Saint-Indien et vers l'Afrique et que tout le monde sait que tôt ou tard cette Afrique va se développer va avec le nombre de jeunes qu'il y a avec la démographie et puis allié à l'internet et aux techniques de l'information nous aurons demain une masse de jeunes actifs productifs consommatrices extrêmement important et qui fera en sorte que l'Afrique deviendra probablement le moteur du développement du monde dans les 20 prochaines années alors notre question nous au sein de petites îles françaises au sein de l'Océan Indien et de dire on voit l'initiative de la Chine on voit le développement futur de l'Afrique et on voit en pressant les courants d'affaires qui vont avoir lieu entre quand je dis la Chine mais je pense qu'il faut aussi associer l'Inde puisque l'Inde est dans ce même état d'esprit donc les courants d'affaires importants entre l'Asie et l'Afrique et nous devons nous poser la question quel rôle qu'est-ce que nous pouvons faire pour demain dans cet environnement de développement prendre position pour nos entreprises et pour nos jeunes donc c'est pour ça que nous avons lancé ce forum aujourd'hui avec de nombreuses personnalités chinoises mais aussi de nombreuses personnalités réunionnaises qui ont développé tour à tour la connaissance de cette route de la soie et puis au niveau local on a mis en valeur un certain nombre d'avantages et d'atouts que nous avons et que parfois nous-mêmes nous réunionnais on ne met pas un atout on a ce qu'on appelle un or bleu c'est-à-dire que la réunion est entourée d'un océan et demain l'océan sera une des richesses fondamentales pour notre médecine pour la production de l'électricité pour notre alimentation la France est en deuxième pays mondial au niveau océanique et donc nous avons des choses précieuses à faire et puis concernant l'or bleu il y a aussi l'eau de nos montagnes à côté de l'or bleu il y a l'or vert la réunion est un territoire avec une biodiversité exceptionnelle avec des paysages exceptionnels avec aussi des technologies au niveau développement durable aussi qui sont très développées parce qu'on est dans une contrainte française et européenne donc il y a des savoir-faire qui sont liés à notre climat tropical et à la taille de l'île qui ont été développées et qui sont appréciables et troisième or c'est l'or gris or gris matière grise donc nous avons fait intervenir le président de l'université parce que le queue de développement c'est la connaissance et les jeunes nous avons besoin des jeunes qualifiés nous avons besoin des échanges avec les pays extérieurs nous avons besoin de développer de la recherche et tout ça c'est à base d'intelligence et la matière et l'homme donc c'est la matière principale voilà et on revient avec Gadiam Réunionnais et le Gadiam Réunionnais d'aujourd'hui bonsoir en tout cas Johanna Mdoma alors ces états généraux de la politique de la ville si on doit en retenir quelque chose ce serait quoi si on doit en retenir quelque chose je dirais l'enthousiasme le dynamisme et surtout l'espoir alors on va on va essayer de détailler ça le mieux qu'on va pouvoir le faire on va essayer de prendre vraiment du temps pour le faire aussi il y a une chose d'abord est-ce qu'aujourd'hui le mot politique de la ville enfin les deux termes politique de la ville est-ce que ça a une symbolique pour les gens est-ce qu'ils reconnaissent c'est quoi aujourd'hui la politique de la ville je pense que la politique de la ville au démarrage si on revient il y a quelques semaines ça restait quand même un terme qui pouvait signifier tout et n'importe quoi en même temps pour le citoyen des habitants dans nos quartiers puisque quand on dit politique de la ville on peut confondre avec l'action de la municipalité aujourd'hui avec notamment cette dynamique des états généraux on a quand même eu des temps de communication beaucoup plus forts sur la politique de la ville le contrat de ville et je pense qu'on arrive on commence déjà à mieux cerner le périmètre d'un contrat de ville de la politique de la ville dans le sens où la loi le définit mais il est important de poursuivre ces efforts d'information d'appropriation et de vulgarisation de tous ces termes techniques qu'on utilise alors qu'en réalité la politique de la ville elle est censée s'occuper du quotidien des habitants des quartiers il y a une chose alors on va d'abord revenir un petit peu aux fondamentaux d'abord c'est Jean-Louis Bordeaux qui est venu à la réunion donc il arrive à la réunion dimanche dernier pour dans le cadre d'un mouvement bleu blanc zèbre on va juste rappeler c'est quoi ce mouvement le mouvement bleu blanc zèbre c'est le mouvement donc que j'ai rejoint il y a deux mois et c'est le mouvement qui s'était vraiment au niveau associatif qui s'était engagé pour tirer la sonnette d'alarme sur l'état de la politique de la ville à l'échelle nationale c'est un mouvement qui rassemble aussi bien des élus quelle que soit la sensibilité politique que des associations des entreprises et il y a un seul point commun le seul point commun c'est de ne pas être simplement dans la parole mais être véritablement dans l'action dans le concret et la vocation du mouvement bleu blanc zèbre c'est de faire en sorte que ceux qui agissent dans les territoires et bien ils soient mis en réseau parce que souvent on a des petites solutions mais on travaille de manière cloisonnée chacun dans nos quartiers chacun dans nos communes l'idée de bleu blanc zèbre c'est de pouvoir fédérer toutes ces énergies positives et faire en sorte que de ces rencontres naissent de nouvelles dynamiques et de nouvelles solutions et le voyage de Jean-Louis Borloo c'est dans ce cadre là qu'il a une mission donc du gouvernement et cette mission consiste exactement en quoi ? Alors la mission qui a été confiée par le président Emmanuel Macron à Jean-Louis Borloo elle fait suite à la mobilisation des élus au niveau national c'était prendre conscience qu'il y a urgence à agir différemment en matière de politique de la ville et donc il est demandé à Jean-Louis Borloo qui est quand même le père de la politique de la ville le père de la rénovation urbaine il a une expertise sur tous ces dossiers il lui est demandé de nous faire à nouveau un état des lieux et de faire des propositions concrètes pour améliorer l'impact de cette action publique en direction des habitants des quartiers Alors il est arrivé dimanche est-ce qu'il y a eu le temps de visiter ou ça a vraiment commencé lundi à Saint-André avec cette zone dont il a été l'un des porteurs de projets il a défendu ce projet de la rénovation entre autres de la Porte des Salazes à Saint-André de la Cressonnière et cette son action en tout cas a porté ses fruits Il est arrivé effectivement dimanche mais sa visite officielle a démarré lundi véritablement Il a rencontré les institutionnels que ce soit au niveau de l'État mais aussi au niveau des grandes collectivités et il s'est vraiment préoccupé de pouvoir aller au cœur du terrain notamment sur Saint-André mais il a aussi été au port il a été à Saint-Paul sur des sujets différents mais tous imbriqués dans la politique de la ville à Saint-André il a été effectivement se rendre compte de l'apport de son premier plan en rue au quartier de la Cressonnière il a découvert le nouveau projet de rénovation urbaine du centre-ville de Saint-André au port il a été voir toute une dynamique associative intéressante à valoriser puisque dans la ZUP du port 1, 2, 4 ils avaient commencé à se fédérer entre associations à mutualiser des moyens pour intervenir notamment dans le cadre d'une voisinerie donc il a été se rendre compte de cette dynamique inter-associative au port et il a été aussi sur un des sujets qu'il a porté en tant que ministre la réussite éducative donc il a été à Saint-Paul rencontrer l'équipe du programme de réussite éducative avec un angle d'approche très important je pense à la réunion pour les années à venir c'est le décrochage scolaire puisqu'on a quand même plus de 3 500 jeunes réunionnais par an qui décrochent du système solaire scolaire pardon je suis système scolaire et donc quand il y a décrochage comme ça il y a vraiment nécessité à pouvoir faire en sorte que la république revienne aider ces jeunes à pouvoir se réinsérer donc avoir l'impression que la France est toujours présente là où on a besoin d'elle il y a eu les états généraux qu'est-ce il faut retenir quelques éléments de ces états généraux qu'est-ce que Géna M. Doma va retenir de ça alors je retiens que d'abord les états généraux c'était un temps fort mais ce n'est pas juste un temps unique les états généraux je retiens que c'est vraiment le début d'une nouvelle dynamique d'une nouvelle manière de fonctionner et de travailler toutes les communes dans lesquelles étaient présentes les 4 micro-régions étaient présentes certaines communes manquaient bien sûr à l'appel mais on va poursuivre ce travail de prise de contact avec les autres collègues mais ce qui est important c'est que sur des sujets majeurs on était quand même sûr comment réveiller la cohésion dans les quartiers on a travaillé sur la présence sociale de proximité c'est un constat basique mais quand la base même manque il faut pouvoir en parler et ébaucher des solutions et dans nos quartiers par exemple on n'a plus de travailleurs de rue on a de moins en moins de maisons de quartier ou de cases des centres d'animation socio-éducative dignes de ce nom donc ce qui a été proposé sur cette première table ronde c'est notamment de pouvoir lancer de manière urgente de nouveaux coachs de quartier qui utilisent le levier sportif ou le levier culturel même la tradition réunionnaise ou encore le levier de la médiation sociale on avait plusieurs acteurs associatifs qui étaient là qui sont vraiment impliqués et je pense que si on donnait des moyens à ce genre de dynamique qu'on réinvestissait véritablement le cœur des quartiers avec de la présence il faut de la présence pour travailler sur l'humain on ne peut pas travailler sur l'humain depuis les bureaux donc ce sujet là je le retiens de manière prioritaire d'ailleurs Jean-Louis Borloo dans son allocution de clôture a vraiment été intéressé par cette proposition et on doit lui envoyer dans les 15 jours à venir une déclinaison un peu plus aboutie pour qu'il puisse en tenir compte dans ce rapport ensuite on avait le sujet du numérique on a vraiment beaucoup d'acteurs réunionnais qui innovent en la matière et le numérique il demeure une fracture non, les réunionnais n'ont pas tous accès à un ordinateur et à internet donc il y a eu des propositions fortes aussi qui ont été faites sur le numérique et enfin l'après-midi nous a occupés mais avec vraiment beaucoup de passion et d'esprit de responsabilité puisque les associations sont venues nous dire quelles sont leurs contraintes aujourd'hui quelles pourraient être demain les pistes pour qu'elles aient un nouveau souffle et pour qu'elles continuent à intervenir et on s'est rendu compte qu'il y a une telle richesse associative à la réunion que si demain on justement on laissait ce tissu mourir le coût social pour la réunion il va être beaucoup plus énorme que les moyens financiers qu'il est nécessaire d'aller en face pour que ces associations continuent leur travail de terrain il y a une chose qui est vraie c'est que dans ces ingénieurs lorsqu'il y a eu les échanges on voit qu'il y a des problèmes qui sont similaires dans certaines villes mais il y a aussi des différences qu'est-ce qui aujourd'hui quels sont les je dirais les points communs entre les villes qui ont le plus besoin de rénovation urbaine et après on verra qu'est-ce qui se ressemble dans ces mêmes villes ce qui se ressemble déjà c'est le besoin de pouvoir exercer pleinement sa citoyenneté ça c'est commun à tout le monde on dit qu'il faut faire participer les habitants à nos projets mais ça reste quand même un grand chantier parce que les habitants ils sont en prise avec leurs problématiques quotidiennes comment payer les factures comment remplir le frigidaire donc quand on dit on fait une politique de la ville une politique de la rénovation urbaine co-construite avec les habitants il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là que partagent tous les territoires ensuite il y a aussi un déficit d'équipement de proximité à l'échelle de tous les quartiers que ce soit une crèche que ce soit une maison des associations que ce soit un lieu de vie pour se rencontrer à nouveau pour développer les projets il y a vraiment sur ces aspects-là une même problématique et enfin il y a une problématique transversale c'est le logement le logement dans sa partie comment sur le logement social actuellement comment permettre que les réhabilitations se fassent de manière beaucoup plus vite et beaucoup plus importante et il y a aussi tout le sujet de la visite aussi de Jean-Luc Borloo ce problème d'accession sociale à la propriété qui est mis en péril aujourd'hui et sur lequel il faut une union sacrée qu'est-ce qui qu'est-ce qui va différencier par exemple un quartier de la Cressonnière à Saint-André d'un quartier de Saint-Pierre comme Bastère ou Terre Sainte qu'est-ce qui peut différencier chaque quartier a son identité il y a une identité quartier qui est très forte j'étais tout à l'heure au Gaule j'étais lundi à la Cressonnière comment dire chaque quartier a une histoire un vécu un patrimoine une manière de fonctionner le Gaule son histoire bien sûr est liée à l'usine bien sûr du temps où je dirais la canne était vraiment le centre névragique économique de la Réunion mais la Cressonnière c'est pas la même chose on est plus dans une banlieue entre guillemets exactement que ce soit leur situation géographique ou leur histoire cela apporte des différences qui sont notables et dont il faut tenir compte dans nos projets d'aménagement mais après il y a aussi là où ça se rejoint c'est qu'on est quand même à l'échelle du territoire de la Réunion sur les mêmes enjeux les mêmes problématiques et du coup il y a intérêt justement à ce que de la même manière qu'on essaye de faire au niveau des zèbres inviter les élus les associations à partager les solutions à partager les diagnostics il y a aussi à faire en sorte que les équipes administratives puissent davantage se rencontrer puisque je pense que c'est dans l'intelligence collective qu'on arrivera véritablement à produire quelque chose de meilleur on va prendre l'exemple du Gol que vous connaissez bien puisque vous êtes signe à le projet aujourd'hui sur ce quartier de Saint-Louis où vous êtes conseillère adjointe au maire donc du maire en place Patrick Mallet ce projet aujourd'hui comment il a commencé quel est votre objectif et comment allez-vous faire pour avoir les outils et les moyens pour les atteindre ce projet il a germé il y a déjà je pense ça fait presque une dizaine d'années que Saint-Louis réfléchissait à la rénovation la transformation du Gol il y a deux ans la municipalité a fait tout ce qu'il fallait l'a érigé en priorité de la mandature et toutes les démarches ont été engagées pour qu'on puisse être reconnus par l'ANRU comme quartier d'intérêt national aujourd'hui ce quartier on a vraiment pour ambition de le transformer de ramener une attractivité économique de ramener aussi tout simplement une vie sociale beaucoup plus douce pour la population et ce qu'on veut faire surtout au Gol c'est que bien sûr que ce projet permette aux habitants du Gol d'avoir un meilleur cadre de vie mais qu'on n'agisse pas seulement sur ce qu'on appelle les infrastructures lourdes ça ne sert à rien si on va refaire les immeubles refaire les habitations ça ne servirait à rien si on s'arrêtait à ça et qu'on ne s'occupait pas en parallèle de l'humain parce que si ton décor change mais pas ta vie à l'intérieur de la maison on n'aura pas réussi ce projet et aujourd'hui à quelle étape de ce projet êtes-vous qu'est-ce que la population a demandé dans le grand causé que vous avez mis en place alors aujourd'hui on a passé l'étape donc de ce qu'on appelle dans le jargon le protocole de préfiguration les études ont été engagées conduites elles sont toutes en train de rendre leurs conclusions et on est au stade où on est en train de finaliser un premier plan guide de ce que sera le Gol de demain et bien entendu vous avez parlé du grand causé on s'est attaché à faire en sorte que ce plan guide tienne compte des demandes de la population que après dans ce genre de projet il faut bien sûr associer la population mais en même temps il faut réussir à croiser tous les regards croiser le regard du technicien croiser le regard du politique croiser le regard de l'habitant pour avoir un projet cohérent et un projet qui serve véritablement l'intérêt général du quartier et de la ville donc on est à ce stade là où des discussions sont en train d'être engagées notamment avec les grands propriétaires fonciers du quartier pour voir si tout le monde on est bien d'accord sur ce qu'on veut faire parce qu'il y a vraiment à être dans un consensus et donc sans trahir l'essentiel du projet qui sera présenté je pense il va être ficelé la première version du plan d'ici deux mois j'ai d'ailleurs des collègues qui sont en charge de ce dossier je pense notamment à mon collègue Alex Galbois qui aura à ce moment là à coeur de pouvoir présenter la première mouture donc on est à ce stade là de finalisation des discussions du consensus et aussi à chaque fois qu'on avance ou qu'un sujet évolue on essaye de revenir vers la population et dans la démarche ce qu'ils ont demandé entre un terrain de jeu entre de l'espace entre de la végétalisation est-ce que les choix ont déjà été faits au niveau des promoteurs on n'est pas au stade du promoteur on est vraiment au stade de l'équipe technique et de la municipalité et bien entendu la plupart des demandes que ce soit en termes de maison des associations centre culturel gymnase je pense aussi à des demandes en termes de lieu de vie central un espace ouvert public toutes ces demandes là on en a tenu compte parce que c'est le bon sens qui prime bien sûr qu'il faut des moyens par exemple une maison des assistantes maternelles bien sûr qu'il faut de nouveaux équipements sportifs bien sûr qu'il faut qu'on puisse donner un espace pour que les talents culturels du quartier puissent s'exprimer donc tout ça on arrive vraiment à ces sujets là avec un consensus maintenant il faut voir comment dans la mécanique du projet ça sort de nance et comment on fait en sorte d'avoir un projet porteur pour le territoire c'est là où le bas va blesser c'est de faire les choix et vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde on ne peut jamais satisfaire tout le monde mais à partir du moment où on entre en relation avec les habitants avec un langage clair qui est de dire on vous invite à participer on vous invite à co-construire avec nous après il y aura des décisions qui vont être prises en tenant compte si on est clair dès le départ je pense qu'il n'y aura pas de BAPE qui blessera il faut vraiment tenir le langage de vérité et montrer aussi nos contraintes aujourd'hui on sera aussi même si l'angoisse apporte de gros moyens financiers on sera aussi limité par des contraintes budgétaires il faudra utiliser au mieux cette grosse manne financière qui va arriver pour faire en sorte que le maximum de priorités possibles en termes d'éducation de cohésion et de culture et de sport puissent être intégrés dans le projet quand on parle de cohésion il y a bien sûr le travail des commerces des artisans comment j'allais dire faire en sorte que tout soit harmonisé pour que aussi bien le social que l'économie puissent trouver sa place et permettre cette cohésion justement et bien il va falloir justement être très vigilant là on est encore au stade où on va valider le plan et la convention travaux au stade travaux il va falloir être hyper vigilant pour qu'on ait une vraie charte d'économie sociale et solidaire locale que la clause d'insertion joue pour que véritablement chaque opportunité économique profite aux habitants du quartier parce qu'on l'a vu lors du Grand Causé on l'a vu avec les gens du Gol en tout cas ils savent déjà ce qu'ils veulent ils savent comment le faire mais la question comme encore une fois comme je vous dis chacun veut quelque chose donc il va falloir faire des choix mais il y a une chose qui est vraie on a parlé d'ailleurs de décrochage scolaire il y a une réalité c'est que le monde du travail de la formation et de l'insertion doit aussi jouer pleinement oui la formation doit jouer pleinement et je pense qu'il faut aussi anticiper il faut anticiper il y aura par exemple si je reste sur la problématique des travaux il y a des travaux qui vont être faits il y aura des métiers qui vont dont on va avoir besoin donc il faut pouvoir identifier ces métiers en amont et faire en sorte que dans une logique territorialisée on puisse dire il faut demain je ne sais pas 10 maçons 10 peintres qui auront des opportunités et bien faire en sorte qu'on prépare nos jeunes à pouvoir prétendre à ces métiers là Et dans cette rénovation urbaine qu'est-ce qui est le plus important c'est de mettre en place un quartier où les gens vont avoir envie d'y vivre je dirais sans trop de soucis du voisinage ou il faut aussi penser justement à pouvoir absorber ce qui va être quand même un peu le malade social c'est-à-dire le chômage La rénovation urbaine en tout cas telle qu'on la pense sur le gol elle doit bien sûr elle doit s'articuler sur ces deux volets le volet urbain donc mettre en place un projet qui permette à la population de vivre dans un meilleur environnement dans un quartier où on se sent mieux un quartier aussi avec de la mixité puisqu'il faut aussi ouvrir le quartier et que le gol devienne véritablement la porte d'entrée du sud et qu'on soit fiers que depuis le gol tout Saint-Louis se redresse et il faut aussi pour moi il faut vraiment articuler les deux que le volet humain que ce soit en termes de chômage en termes d'éducation à la parentalité en termes d'accompagnement à l'intégration de l'ensemble des familles il faut que ce volet là il avance en parallèle sinon ça ne servira pas à grand chose alors justement sur ces états généraux et par rapport à ce qui a été dit sur le gol qu'est-ce que les les réunionnais qu'est-ce que surtout les élus ceux qui sont en charge de la politique de la ville doivent retenir de ces états généraux et comment ils doivent avancer ensemble si possible on doit retenir tout simplement que la politique de la ville elle a aujourd'hui 40 ans que c'est une politique qui est aujourd'hui essentielle dans les quartiers puisqu'elle est vraiment à la base même de beaucoup d'actions municipales en direction des habitants des quartiers mais sauf que bien qu'elle produise des effets positifs bien qu'on y mette tous vraiment des efforts acharnés on arrive à un moment où il faut se re-questionner re-questionner le mode d'agir parce que je pense moi que l'impact n'est pas suffisant il faut malgré tout quand on travaille par exemple sur la citoyenneté qu'on arrive à accrocher un conseil de 10-15 habitants dans un conseil citoyen il y a encore derrière 4-5 000 habitants qu'on ne touche pas donc il faut essayer vraiment de profiter de ce moment de refondation pour re-questionner nos modes d'agir et à chaque fois ne pas simplement se satisfaire de ce qu'on arrive à faire de bien avec le peu de moyens qu'on a mais demander des moyens à la hauteur des enjeux et ça, ça ne se demande pas avec le maire ça se demande au niveau du président de la République puisque c'est lui qui fixe les lignes budgétaires et faire en sorte d'avoir vraiment le souci chaque fois qu'on porte un projet chaque fois qu'on organise un événement si aujourd'hui il y a 50 personnes ce serait bien que demain il y ait 100 et après demain 150, 200 et ça c'est justement à ce niveau-là où la question se pose comment consulter un grand nombre de personnes lorsqu'on décide de rénover un quartier on sait très bien qu'à chaque fois qu'on donne rendez-vous à la population les habitants ne sont pas nombreux à se déplacer mais après ils sont quand même plusieurs centaines voire plusieurs milliers à critiquer si jamais ce n'est pas fait c'est exactement ça le problème les institutions on a tendance à dire je fais une réunion à tel endroit on met des papiers dans les boîtes à lettres et venez me voir aujourd'hui quand je dis re-questionner nos modes d'agir c'est à un moment on voit que ça ne fonctionne pas correctement cette modalité de communication là il faut aussi inventer d'autres modes de communication remettre les sébaskets et aller nous plutôt voir la population aller vers cette population quand on veut lui parler quand on veut recueillir sa parole mettre en place des systèmes avec les équipes pas seulement les élus avec les équipes avec les les bureaux d'études etc pour nous aller à leur rencontre on va chercher cette parole là aller à la rencontre je je suis je entends ça mais ce que je voulais dire c'est que quelque part c'est aussi de quand on dit on donne la parole aux citoyens on parle de démocratie participative également est-ce qu'aujourd'hui c'est presque une évidence à le faire parce que finalement quand on gère une ville de 40 000 habitants on ne sait pas toujours quoi faire pour répondre aux besoins est-ce que c'est une évidence ça devrait l'être en tout cas pour tout un chacun quand on est en position de responsabilité d'avoir l'humilité de se dire qu'on a nous nos idées nos projets mais que comme on travaille pour la population donc l'évidence serait chaque fois qu'on a un projet d'aller discuter avec cette population et voir si ça correspond bien à ses attentes après ça reste une difficulté puisque ce n'est pas spontané chez les habitants mais il faut y travailler il faut persévérer c'est comme tout le changement ça ne se décrète pas ça se travaille en profondeur D'ailleurs question vous êtes la représentante de Bebelin Zèbre à La Réunion quelle va être la démarche de Juana M. Dohama dans les prochains jours les prochaines semaines et les prochains mois pour continuer ce travail avec la station nationale Alors ça va être d'abord un temps de structuration elles ont été présentées à l'occasion des états généraux l'équipe nationale envoie à La Réunion pour quelques mois des jeunes qui sont à l'ESSEC qui sont dans une démarche égalité des chances donc venir travailler avec nous et j'ai demandé de mon côté à l'université de La Réunion de pouvoir dans une logique de partenariat d'accueillir en même temps des étudiants réunionnais qui vont nous aider à structurer nos zèbres réunionnais et donc l'objectif à court terme ça va être vraiment de capitaliser sur la richesse des états généraux déjà on va mettre en place un annuaire pour permettre à tous les participants de pouvoir rester en contact ensuite on va essayer territoire par territoire concerné par la politique de la ville de continuer à présenter le mouvement et à fédérer de nouveaux adhérents et on va aussi faire en sorte d'avoir un plan d'action sur l'année à venir avec toujours sur la même thématique de la politique de la ville des sujets phares sur lesquels on va se retrouver sur lesquels on va valoriser les faiseurs et notamment j'ai annoncé hier à la clôture des états généraux un prochain rendez-vous dès le mois de mai sur la thématique de la parentalité puisque de la parentalité découle de nombreux mots M-A-U-X voilà ça sera le mot de la fin en tout cas Jérôme Amdouama je parle donc que vous êtes adjoint au maire à Saint-Louis vous êtes la représentante de Belban Zèbre à la Réunion et vous êtes également conseillère régionale dans la majorité de Didier Robert merci pour toutes ces informations et toutes ces précisions on aura l'occasion de suivre ce qui se passe au niveau de la rénovation urbaine à la Réunion en tout cas merci encore merci à vous de nous avoir suivis commencez bien votre soirée sur Télé Créole merci également à François et à Haleine pour leur collaboration toujours efficace moi je vous dis à demain Télé Créole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada